Il y a plusieurs façons de modifier une chemise, je vais vous apprendre la manière la plus simple pour les débutants et je pense que ça va vous aider. Je vous ai montré comment c'était gros et je vais maintenant modifier ma taille. Donc vous aussi vous allez adapter à votre taille. Moi j'aime bien quand la chemise ça me colle un peu légèrement donc je vais faire que ça me colle un peu légèrement. Vous ça dépend, est-ce que vous voulez que ça vous colle légèrement ou alors que ça soit un peu large, ça dépend. Le grand problème de la modification de la chemise au niveau des poignées. Des fois la chemise peut être large au niveau du bras ok, au niveau du bras et tout bas, mais les poignées et bon déjà ça suffit. Si c'est le cas vous pouvez juste commencer à modifier votre chemise à partir du poignet ici d'accord. Vous voulez juste des petits centimètres là pour vous aller agrandir, progressivement vous allez remonter puisque déjà les poignées est bien. Mais ici dans mon cas les poignées n'est pas ok, c'est un peu large. Dans ce qu'il y a à faire il y en a c'est je vais monter sur les poignées. C'est possible en fait de pouvoir piquer sur les poignées directement puis j'ai continué ma couture. Ça c'est la première façon de modifier la chemise. Moi c'est ce que je vais faire. La deuxième façon c'est quand on fait la couture rabattue. Je pense que je vous ai appris comment faire la couture rabattue. Il y a moins de faire la couture rabattue à la chemise. Donc on va défaire les poignées. On coud d'abord ici puis on remet les poignées d'accord. Donc on enlève d'abord les poignées légèrement et puis on va faire la couture rabattue et à la fin on va remettre les poignées. C'est un peu complexe d'accord. C'est un peu complexe ça. Mais je pense que j'aurai le temps d'aborder ça peut-être au niveau des amateurs. Donc là on va juste modifier de manière simple. Donc voilà quoi. Alors il faut en fait suivre, je vais tracer après la forme vous allez voir. Ce que je n'ai pas encore expliqué c'est ici à la fin d'accord. Ici à la fin il faut pas faire comme vous avez fait au poignée directement vous monter non. Il faut défaire ok. Vous voyez que c'était plié avant. La chemise était plié avant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai défait. Parce qu'on va piquer peut-être on va passer jusqu'à ce niveau ici. J'ai défait et voilà. Aussi une autre chose c'est qu'il faut avoir l'oeil des stylistes, l'oeil du métier. Vous n'avez pas besoin de prendre les mesures pour modifier votre chemise. Regardez juste comment ça vous sert sur le corps et puis vous allez vous en sortir. Peut-être 2 cm et demi, 2 cm et demi ça va déjà aller. Je vais tracer. Vous allez voir la forme qu'il faut tracer et en poursuit. Mais dans tous les cas, souvent moi je ne trace pas. Je trace plus parce que ça fait longtemps. Plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que vous n'aurez plus à tracer pour que la chemise puisse convenir facilement. Voici la forme. Il faut commencer petit. Plus vous montez, plus vous agrandissez la couture. Mais le plus important c'est ici au milieu. Vous allez voir que la forme n'est pas droite comme la chemise. On ne pique pas comme ça. Il faut qu'il y ait une forme au niveau de la taille. Ok ? La taille à un niveau là. Donc je vais monter un peu, j'entre un peu à l'intérieur puis j'ai continué avec ma forme. D'accord ? Mais si vous voyez que ça gonfle un peu au niveau des onges. Donc il faut encore diminuer un peu pour que ça prenne en fait la même grandeur. D'accord ? Il ne faut pas encore trop aller largement là. Ça sera genre une pâte d'éléphant. Donc il faut que la forme soit vraiment, que ça se fasse sentir quoi. C'est ça l'idée. Donc on va passer à la couture et vous allez voir les résultats à la fin. Pour réussir en fait ça, il faut vraiment pratiquer ça souvent et longtemps et plusieurs fois. Moi je n'ai pas réussi à faire ma première chemise. Donc j'en ai fait plusieurs. Ok ? Pour moi-même et pour les autres. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire ça. Alors, j'ai piqué, j'ai piqué, comme il fallait piquer, vous voyez, j'ai piqué des deux côtés. Ici l'explication que je vais vous donner maintenant, c'est quoi ? C'est que, pour remettre en fait la couture d'avant, ok ? L'ourlet en fait. Pour remettre l'ourlet, il faudrait couper la valeur de couture ici qu'on vient d'avoir. Mais avant de couper, il faudrait se restaurer. Comme vous avez essayé, ça va vous convenir. Si ça ne vous convient pas, il ne faut pas être pressé de couper la valeur de couture. Mais si vous êtes sûr que ça va vous convenir, vous coupez la valeur de couture. Là, c'est la première chose. Et voilà quoi. Je pense que c'est tout. On va piquer ça et voilà quoi. Donc il faut couper ça et on avance. Donc voilà un peu, nous avons fini de couper la valeur de couture. Il est maintenant question de piquer au niveau de l'ourlet, ok ? L'ourlet qu'on a ouvert, ils ont maintenant refermé ça. Puisqu'on a coupé la valeur de couture, c'est qu'on est maintenant à l'aise de bien piquer ici. Mais des fois aussi, on ne peut pas couper si la valeur que vous avez modifiée n'est pas trop grande. Les débutants, les débutants qui se font vapormer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils piquent directement, ils montent un fouloulé. Non, ils ne montent pas fouloulé. Voici le résultat final de ma chemise et je pense que je l'aurais fait comme je le voulais, ok ? Ce n'est pas trop large, ce n'est pas trop petit non plus et voilà quoi. Donc vous allez faire de même. Vous allez faire de même selon ce que je vous ai expliqué. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est quoi ? C'est qu'au niveau de l'épaule, au niveau de l'épaule ici, il ne faut pas que ça descende encore trop, ok ? Mais s'il arrivait que vous rencontriez une chemise comme ça, que l'épaule descendait un peu trop, ce qui a fait c'est quoi ? C'est enlever la manche et essayer de recouper un peu au niveau de l'épaule et puis remettre la manche. Ça, c'est la seule possibilité à faire. Vous êtes aussi d'une grande chemise. La chose à faire, c'est voir vraiment ce que ça convient d'abord à la personne, surtout au niveau de l'encolure, ok ? Pour voir que votre chemise et votre taille, c'est l'encolure ou le col. Si ça vous convient déjà, même avant de ne pas modifier, c'est que ça peut vous convenir. Mais si c'est trop large, c'est que même quand vous allez modifier, ce sera toujours large et la forme de la chemise va s'abîmer. Donc il faudrait faire la part des choses entre ces histoires-là. Vous allez voir que ma chemise à moi est très bien faite. Je vais vous montrer vers le bas. Donc vous voyez que même en bas, voilà quoi. La forme est bien suivie et je pense que vous allez faire de même. Voilà quoi. On se retrouve sur Rata pour des questions et des préoccupations. A très bientôt.